La francophonie, au départ, c'était l'agence de coopération culturelle et technique. C'était une défense de la langue, c'était une complémentarité. Mais maintenant, la francophonie essaie de promouvoir la francophonie économique. Parce que vraiment, sans l'économie, rien ne peut marcher. C'est la raison pour laquelle la francophonie a un programme vraiment très étoffé concernant l'économie. Les chefs d'entreprise, les jeunes entrepreneurs, les agriculteurs. Parce qu'en ce moment, il y a un programme qui est très important, qui s'occupe justement de promouvoir l'agriculture dans certaines zones. Bon, ça vient un peu en aide au PNDL, le programme de développement local. Voilà. Donc, c'est une façon vraiment de démontrer que la francophonie n'est pas seulement une défense d'une langue. Mais je voudrais ajouter quelque chose. C'est-à-dire qu'on a l'habitude, on pense que quand on parle francophonie, on pense France. Ce n'est pas le cas. La France est un des pays de la francophonie. Et au niveau de la francophonie, la France n'a pas plus de pouvoir que le Sénégal, que le Burkira Faso ou que le Congo. Il a une voix comme nous, nous avons une voix. Et la francophonie s'est même rendue compte que l'avenir de la francophonie se trouve en Afrique. Ça ne se trouve pas en Europe ou ailleurs. Parce que les locuteurs francophones en Afrique sont plus nombreux que même en Europe. Voilà. Donc, il faut que les jeunes se rendent compte qu'ils ont une chance en francophonie. Ils ont tendance à regarder un peu ce qui se passe aux États-Unis ou ailleurs. Mais ils ont une chance en francophonie parce qu'ils ne peuvent rien réaliser sans le français, qui n'est pas notre langue maternelle, mais c'est notre langue de travail.